Eh salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses ! Honnêtement, je pensais pas que parler de Triphasé ou de la Terre vous passionnerait à ce point. Les vidéos cartonnent, vous êtes de plus en plus nombreux, on a dépassé les 60 000 abonnés récemment. Franchement, merci. Vraiment, merci. Alors, certains le savent déjà, mais je le rappelle pour les nouveaux. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux, allez-y, posez-vous, faites comme chez vous, j'ai de la bière et du champagne au frigo. Y'a de quoi bricoler, y'a un Discord, y'a une IA tueuse aussi. Tout pour être posé, quoi. Vous verrez, on est bien. Donc, je disais pour les nouveaux que je suis pas à plein temps sur la chaîne, car je travaille à côté. Qu'il est très difficile pour moi de maintenir une fréquence de sortie de 1,6 x 10 puissance moins Hertz, je mise plus sur une fréquence de 8,3 x 10 puissance moins 7 Hertz. Ce qui, vous en conviendrez aisément, est plus confortable et me permet d'avoir une vie à côté de mon boulot et de ma chaîne. Il se peut que, quand je l'estime pertinent, je fasse un petit vlog entre deux vidéos pour revenir sur les vidéos ou pour traiter de certains sujets à part. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur la vidéo que j'ai faite sur la Terre. J'ai lu une partie de vos commentaires. Bon, alors, c'est officiel, c'est devenu impossible de tout lire. Le premier point, c'est que j'ai parlé du différentiel 30 mA comme étant la norme actuelle. Sur le tableau électrique, c'est le gros truc qui est tout à gauche d'une ligne de disjoncteur classique ou de porte fusible. D'ailleurs, dans les tableaux classiques, on parle d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteurs différentiels. L'interrupteur coupe juste le courant, alors que le disjoncteur coupe le courant au-delà d'une certaine intensité. Il peut y avoir des disjoncteurs différentiels, mais c'est plus rare. Les interrupteurs différentiels de 30 mA sont obligatoires sur les installations électriques neuves. C'est pour ça que je parlais de normes actuelles. Par contre, ils ne sont pas obligatoires sur les anciennes installations. Alors, pour préciser, ce n'est pas obligatoire, mais avant la vente d'un bien, donc du maison ou d'un appartement, ou l'installation électrique à plus de 15 ans, il faut faire un diagnostic électrique dans lequel on vérifie s'il y a un disjoncteur différentiel. Donc, de ce que j'ai compris, si vous achetez un logement, normalement, il doit y avoir un disjoncteur différentiel en plus de la GCP, qu'on va parler après. Après, je ne veux pas non plus dire des conneries, donc si vous avez des infos complémentaires sur l'obligation ou pas du différentiel sur les anciennes installations, partagez ça dans les commentaires. Bref, de toute façon, si vous pouvez installer ou faites installer un différentiel, c'est quand même un élément de base en sécurité. En amont du tableau électrique, on va trouver la GCP, l'appareil général de commande et de protection. Je pense qu'on manque d'humour pour les noms, on pourrait appeler ça le BFD pour Big Fucking Disjoncteur, je pense que je le retiendrai mieux. C'est le gros disjoncteur qui peut couper tout le logement. Il appartient à ERDF, donc il est plombé, on n'a pas le droit d'y accéder. Et ce gros disjoncteur sert à plusieurs choses. Il sert à séparer l'installation électrique privée de l'installation publique. Il sert aussi à couper le jus, si vous voulez être sûr de ne pas avoir d'électricité, si vous bricolez un truc, vous coupez là et vous êtes sûr que toute votre installation est hors tension. Et ça sert aussi à un truc qui est beaucoup moins fun, c'est-à-dire à limiter le jus. En fait, la GCP a un calibre qui est réglable, c'est l'intensité maximale qui peut passer. Au-delà, il coupe. Si vous avez un abonnement de 9kVA, par exemple, la GCP sera réglée sur 45A. Il peut faire passer jusqu'à 45A et au-delà de 45A, vu que c'est au-delà de votre abonnement, il va couper. Mais le truc qui est intéressant, c'est que cet appareil dispose aussi d'un différentiel qui est réglé à 500mA. Alors j'ai cherché à savoir pourquoi 500mA, parce que bon, si 30mA, le différentiel peut théoriquement déclencher avant la mort, 500mA, c'est beaucoup trop élevé pour protéger un être humain. C'est-à-dire à 500mA, vous êtes grillé, vous êtes mort avant que le truc déclenche. En fait, c'est pour éviter la fraude. Il y a des petits malins qui, au lieu de brancher l'appareil entre la phase et le neutre, le branchent entre la phase et la Terre. Du coup, il crée un circuit alternatif vers le transfo et ne paye pas l'électricité. C'est pour ça que la GCP est à 500mA, pour éviter qu'on essaye de contourner le compteur électrique, tout en prenant des risques complètement débiles. Parce que vous devinez bien que c'est pas très sécure de faire ça, voire même pas du tout sécure. Donc ne le faites pas. De toute façon, vous pouvez pas le faire, donc bon. Ensuite, j'ai eu des commentaires ultra détaillés pour apporter des précisions à ce que j'ai dit. Et ça, c'est cool, ça apporte des dimensions supplémentaires au travail que j'ai fait. Et certains ont même détaillé d'autres régimes. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas que le régime TT, le régime de neutre TT. Par exemple, il y a le régime TN ou le régime IT. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans une ancienne version du script, j'avais prévu de parler du régime IT pour vous montrer ce qui change et pourquoi on utilise ce régime que dans des cas particuliers. Mais j'ai supprimé le passage pour rendre la vidéo plus digeste. Et ouais, il faut parfois faire des choix. Je voulais aussi revenir sur les chiffres que j'ai donnés en cas d'électrisation et pas d'électrocution. Quand on est électrocuté, on est mort d'électrisation. Pas mal de gens m'ont fait remarquer. Et en effet, vu qu'on dit électrocuté dans le langage courant, j'ai pas fait gaffe, c'est électrisé qu'il faut dire. Bref, le chiffre de paralysie respiratoire au bout de 30 secondes sous 30 mA, je l'ai trouvé sur l'article de Wikipédia en français. D'ailleurs, j'avais mis le lien dans la description de la vidéo. Je suis quand même retourné faire une vérification après qu'on m'ait insulté gratuitement, on va dire. Comme quoi, pour certains, avoir des arguments et des sources, c'est trop compliqué. Donc mec, j'ai fait le boulot à ta place, puisque voilà, t'as pas été foutu de le faire. Si on va voir l'article en anglais de Wikipédia, on trouve un tableau plus parlant que le récapitulatif français. Et ce tableau montre que sous 30 mA, on a une contraction musculaire avec des effets réversibles au bout de 500 millisecondes. Donc 0,5 secondes. En fouillant sur Internet, on trouve aussi d'autres tableaux qui parlent, eux, de seuil de paralysie respiratoire sous 30 mA au bout de 0,5 secondes. Et si on va voir l'INRS, et là, on parle de l'organisme qui s'occupe de la santé au travail, donc je pense que niveau source, c'est plutôt fiable, il est indiqué qu'à 25 mA, on a une tétanisation des muscles respiratoires et une asphyxie au-delà de 3 minutes. Donc, en conclusion, je ne sais pas d'où sort la paralysie ventilatoire de l'article Wikipédia en français, et il serait, à mon sens, plus pertinent de prendre le tableau de la version en anglais. Parce que je trouve qu'il est quand même beaucoup plus parlant que le récapitulatif qu'il y a dans l'article en français. Dans tous les cas, et comme je l'ai dit dans la vidéo, ce n'est pas parce qu'il y a un différentiel qu'on peut s'amuser à faire n'importe quoi. On peut mourir du 220 volts, donc on ne déconne pas. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ce n'est pas parce qu'on a une ceinture de sécurité qu'on peut rouler à contresens sur l'autoroute. Pour continuer sur les risques électriques, pas mal de gens ont aussi précisé dans les commentaires que si on se trouve en contact avec la phase et le neutre, le différentiel ne se déclenchera pas forcément. Car le courant fait son trajet, entre guillemets, « habituel » entre la phase et le neutre. En gros, vous devenez la machine à laver. Façon de parler, bien sûr. Alors, pour la dernière partie où je parle des bidouillages en électricité, j'ai parlé de bien mettre la terre, ou de la rajouter sur les vieux appareils métalliques. Certains ont précisé qu'on pouvait utiliser un transformateur d'isolement. Le transformateur d'isolement va créer un circuit électrique isolé du circuit de la maison. C'est pour ça que ça s'appelle un transformateur d'isolement. Les choses sont quand même bien faites, des fois. Donc oui, un transformateur d'isolement, c'est l'idéal. Le problème, c'est que tout le monde n'en a pas forcément. Et je parlais aussi pour ceux qui ont des projets qui, par exemple, je ne sais pas moi, récupèrent une lampe dans une brocante et qui veulent la réparer pour ensuite la mettre dans leur salon, ils ne vont pas forcément la brancher derrière un transfo d'isolement. Donc, je précisais, voilà, la terre, c'est vraiment l'isolation minimale à mettre quand on a des parties métalliques. Ensuite, bien sûr, si vous avez un transformateur d'isolement, utilisez-le, ça vous rajoute une sécurité supplémentaire. Donc voilà pour ce retour sur la vidéo de la terre. C'est vrai que c'est quand même assez stressant de sortir une vidéo comme celle-ci, car je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. C'est quand même un sujet important. D'ailleurs, j'ai eu certains commentaires qui m'ont dit que ça les aidait à comprendre leur cours en électricité, dans le cadre de leur bac STIGE, par exemple. Alors attention, et je tiens à le préciser, mon objectif, c'est de vous faire comprendre les principes de base. Et comme dans toutes les vidéos de vulgarisation, je suis obligé de faire des choix et des simplifications. Par exemple, quand je dis que le neutre, c'est là où toutes les tensions s'annulent, c'est une image, c'est vraiment simplifié à mort. En cours, il faudrait être beaucoup plus rigoureux, préciser qu'on est dans un système triphasé équilibré, en couplage étoile, parler des diagrammes de Fresnel, etc., etc. Et d'ailleurs, ça me fait penser que quand je dis que c'est l'endroit où toutes les tensions s'annulent, comme je disais, c'est une image, et en plus, on est vraiment dans un régime triphasé parfaitement équilibré, quand je dis ça. Or, dans la vraie vie véritable, c'est pas forcément le cas. C'est pour ça que, même si on arrive à identifier le neutre, à savoir lequel de la phase est le neutre et le neutre, c'est pour ça qu'il n'est absolument pas conseillé, il faut pas s'amuser à le toucher en se disant « Oh, je m'en fous, c'est au niveau de la Terre. » Parce que si théoriquement on peut le toucher, en réalité, il suffit qu'il y ait un défaut quelque part ou qu'il y ait un problème quelque part dans la maison et vous grillez sur place. Dans le doute, on ne touche ni la phase ni le neutre. Donc, si ça peut vous aider à comprendre certaines choses, c'est cool et c'est fait pour ça, donc tant mieux. Mais ne promenez pas mes vidéos pour des cours. Voilà, donc vraiment, merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos retours sur les vidéos, c'est en train de monter là. J'espère qu'un jour, on atteindra les 100 000 abonnés. Du coup, on se voit pour une prochaine vidéo sur... Je ne sais pas encore moi-même, donc je ne peux pas vous dire. Et donc, je vous dis à une prochaine, amie bidouilleur et bidouilleuse.